Salut à tous c'est FirstLotalk, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto qui sera diffusé sur mes deux chaînes parce que c'est une vidéo tuto très importante pourquoi ? parce que c'est une vidéo tuto qui vous montre comment avoir des achievements steam sans même jouer genre comme ça en un claquement de doigts, en cochant quelques cases donc tout d'abord pour ce tuto vous aurez besoin de cette zip ou de winrar c'est comme vous voulez mais moi je préfère cette zip après vous aurez besoin d'installer cette application donc c'est steve achievement manager donc vous cliquez dessus vous l'installer vous faites extraire tout ça voilà après vous aurez besoin de steam database mais c'est pour plus tard donc je vous retrouve quand j'ai reinstallé l'application alors voilà on se retrouve sur mes fichiers donc j'ai steam achievement manager on va faire extraire ici du coup ça nous donne ces 5 fichiers ces 5 trucs il faut ouvrir il faut ouvrir some picker donc voilà ça nous ouvre ça et après ce qu'il vous reste à faire c'est ouvrir un nouveau jeu où vous voulez remplir tout où vous voulez avoir des achievements comme par exemple je sais pas moi pour libre-edité et vous cochez toutes les cases donc imaginons que moi il me reste ces quêtes là à cocher je les coche je fais commit change et c'est bon voilà vous avez les achievements vous pouvez retourner sur votre steam vous les aurez et si votre jeu ne s'affiche pas par exemple euh moi j'ai scrap mécanique qui s'affiche pas je vais là sur steam database je marque scrap mécanique je copie ça donc je copie je vais dans mon steam achievement manager je copie je fais add gain et là j'ai scrap mécanique je peux ouvrir sauf qu'il n'y a pas d'achievement dans scrap après on peut fermer dès que vous avez terminé de cocher et voilà on retourne sur steam et comme vous pouvez le voir j'ai tous les achievements sur folie bridge 2 sur euro truck simulator sur playhead coaster et également sur cd skyline et scribalit donc voilà c'était un petit tuto pour vous montrer comment avoir tous les achievements sans même jouer vous pouvez les avoir sans même avoir démarré le jeu ce qui est un peu bizarre mais bon vous pouvez le faire donc c'était tout sur ce tuto moi je vous dis peace c'était Ferros Plotag ciao